Joris, il va falloir rebondir face à un très très bas adversaire lundi soir, mais d'un autre côté il y a peut-être un contexte qui peut vous y aider avec toutes les festivités, la ferveur qu'il y a attendu ce lundi à Fouriand. Rebondir oui, après une défaite il faut toujours rebondir c'est sûr, après on joue à domicile, on joue une très belle équipe, comme vous l'avez dit, il y a une fête, il y a l'anniversaire du stade, la moindre des choses c'est de ramener la victoire pour tout le monde, ça serait le plus beau cadeau. Après il ne faut pas que toute cette ferveur qu'il va y avoir nous mette une pression supplémentaire, parce que ça pourrait nous faire défaut, mais on a su relever la tête qu'il fallait la relever donc je suis convaincu pour ça. En tant que défenseur cette équipe de Bordeaux peut être délicate à traiter à plus d'un titre, on a vu qu'ils ont eu beaucoup de pénaltis depuis le début de la saison, cinq, parfois certaines disent même qu'ils sont avantagés par les arbitres, est-ce que ça va vous encourager quelque part à adapter un peu votre jeu, à peut-être prendre un tout petit peu moins de risques pour éviter que les arbitres vous tombent dessus ? Non, il faut rester comme on est, après il faut jouer intelligemment ça c'est sûr, mais il faut rester nous-mêmes, il faut rester le sporting, il faut rester avec notre identité, notre mentalité, je pense qu'il va falloir faire le même match que contre Dijon. Est-ce que c'est long d'attendre jusqu'au lundi, le coach avait l'air de dire qu'il y avait un petit peu d'impatience, mais est-ce que vous, dans vos rythmes, ça change beaucoup de choses ? La semaine est longue, oui, après ça ne change pas grand-chose, mais on s'adapte, on est obligé de faire comme ça, après ça fait bizarre de s'entraîner un samedi, un dimanche, ça oui, surtout qu'on ne va pas couper, parce qu'après le match le mardi on enchaîne l'entraînement, parce qu'on va jouer le samedi. Mais voilà, on est professionnels, on doit s'adapter à tout ça et prendre présent. Vous parliez de match référence, pour vous, le meilleur match du sporting cette année c'est Dijon, c'est Metz ? Pour moi, le meilleur match, dans l'identité, dans les valeurs de la Corse, dans tout ce que vous voulez, c'est Dijon. C'est mon opinion personnelle, je pense qu'il y a pas mal qui vont le partager. Metz, on a fait un vrai match aussi, mais ça a été différent dans l'engagement, dans l'agressivité. Vous avez donc la sensation que c'est l'engagement qui peut permettre de faire la différence face à une équipe comme Bordeaux, qui a très bien débuté sa saison ? Je pense que si on les regarde, on va se faire très mal aller, comme on a fait au Wavre et à Saint-Étienne. Donc si on le rend dedans, c'est une équipe, certes jeune, mais avec de très grosses qualités de position de balle, technique, ils sont super à nous sur ce point là. Mais ils ont des qualités que nous on a que nous n'ont pas, c'est qu'il va falloir qu'ils viennent nous bouger aussi à la maison. Donc nous, si on est costaud et qu'on réponde présent avec ce qu'il faut, on va devoir bouger.